Le Bénin dispose désormais d'entraîneurs niveau 3 et d'habitres aguerris pour promouvoir et développer la pratique du kickboxing. Une vingtaine, ils ont suivi des cours de perfectionnement lors d'un séminaire international de coaching et d'habitrage aux côtés de participants togolais, ivoiriens et nigériens au centre Okinawa Riouda Bomekalavi. Nous avons annoncé dès le départ qu'on était dans l'attente d'une trentaine de participants. Mais je peux vous rassurer que 50 personnes ont réellement voulu faire ces deux formations. Il y a 23 Béninois, 21 Nigériens, 3 Ivoiriens et 3 Togolais. Donc nous avons 37 hommes et 13 femmes. Donc vous voyez, ça démontre que les femmes sont également prêtes à faire le kickboxing et à enseigner à être habite. Au thème de trois jours de formation, les participants sortent mieux outillés sur les fondamentaux du kickboxing, aussi bien pour entraîner un pratiquant que pour diriger un combat. On nous a vraiment nourris, on nous a formés, on nous a donné les vraies armes qu'il faut pour enseigner, pour pouvoir habitrer. Et quand on ne connaît pas les règles, on ne peut pas enseigner. C'est un niveau de plus pour moi. Et qui m'a offré ça, c'est le Bénin. Une jeune fédération qui organise un tel événement, moi je suis dépassé. Même en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore organisé ça. Tout est fait de façon locale. Moi j'ai fait le premier stage du Waku arbitrage, mais c'était au niveau local. Mais là on me dit que c'est un niveau international. Je dirais que j'ai beaucoup appris pendant ces trois jours. C'est la première fois que je viens au Bénin et je suis vraiment très content que ce soit le kickboxing qui m'a amené ici au Bénin. Ça m'a appris ici et j'ai beaucoup appris. J'adore ce que je vois. Maître Parfait Dukrou, membre du Comité mondial Wako Développement et président de la zone Ouest Afrique Wako, Grand-maître Nelson Oluibo, président du Comité d'arbitrage de la Fédération nigériane de kickboxing et membre du Comité d'arbitrage zone de Wako Afrique et Wilson Ocon, arbitre international et entraîneur qualifié de Wako et président de la Fédération nigériane de kickboxing, tous experts de Wako Afrique se sont attelés à mettre à niveau les participants en ce qui concerne leur maîtrise des techniques et règles de la discipline. Comme je l'ai dit au départ, c'est des coachs, c'est des gens qui entraînaient déjà, qui ont des clubs. Donc nous sommes juste venus pour harmoniser, comme on appelle l'équivalent des acquis. Donc attester qu'ils ont ce niveau. Donc c'est des gens qui ont... On a eu un séminaire d'un très 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 bon niveau. En plus, je tiens à féliciter la Fédération béninoise de kickboxing et discipline associée avec son président, le président Soglo, qui ont fait un bon travail parce que c'est d'abord une première en Afrique de l'Ouest. On a eu à faire des séminaires de manière locale, c'est-à-dire dans chaque pays on organise, mais réunir tous ces pays ensemble quelque part, c'est la première fois en Afrique de l'Ouest. La Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées lance à travers ce séminaire ses activités de vulgarisation de ce sport pied-point au Bénin.